Culture Des balades, des découvertes Des balades, des découvertes, des sorties, des treks, des déplacements, surtout Des rencontres, des échanges Des croisons énormément La grande famille algérienne d'ailleurs qui vient passer les vacances ici dans la capitale Et j'imagine que même dans les autres villes d'Algérie Et pour cette raison d'ailleurs je voulais revenir et féliciter toutes les belles initiatives faites dans les Ouidaya Notamment pour ces sorties, ces expositions, ces visites guidées Beaucoup de visites guidées actuellement se font Je ne parle pas uniquement de la capitale parce que c'est vrai que la capitale est très prisée Et c'est normal, n'est-ce pas ? Comme toutes les grandes capitales du monde Et il faut dire aussi qu'Alger embellit de mois en mois Et beaucoup d'initiatives se font au niveau de la Ouidaya d'Alger Par des sorties, par des rencontres dans les rues Des espaces associés à des événements culturels Des lieux mythiques Alger, comme on ne l'a jamais connu en fait Baigné de lumière C'est ça, de lumière et puis d'une architecture et une histoire et un passé Et on espère un avenir glorieux encore et encore Donc il y a ce point, je voulais revenir sur cela Parce qu'aujourd'hui quand on sort, il ne faut surtout pas dire qu'on n'a pas où aller Parce que c'est archi faux Et je le dis à chaque fois Donc nous avons aussi le théâtre Nassouméhidi Bachtarasi Qui aussi abrite des rendez-vous culturels La musique revient aussi Et puis nous avons également des projections de films Toujours dédiées également au mois de l'indépendance A savoir le mois de juillet Et également les musées Les musées qui aussi nous donnent cette envie d'aller Et d'aller à la rencontre aussi du passé, de l'histoire Du patrimoine matériel et immatériel Il faut savoir que nos musées sont vraiment très 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 prisés Pendant cette saison estivale et c'est très bien Puis les soirées nocturnes Pas mal de soirées nocturnes, de balades nocturnes d'Alger Et bien l'ambiance festive toujours Les familles qui se retrouvent sur différentes placettes A travers les wilayas du pays Pas mal de bras Pas uniquement au bord de mer Pas uniquement au bord de mer Bien entendu il y a aussi des sorties je disais en montagne Dans la campagne, dans les campagnes Nous avons cette richesse du pays Où les gens peuvent aussi profiter au maximum Et j'insiste vraiment à aller vers les visites Les visites guidées des villes, des vieux quartiers Et aussi des musées Pendant cette saison estivale Voilà le message est passé J'espère qu'on y sera très très nombreux A profiter un peu de leur escale en Algérie Et voilà tout ce qu'il y a à voir et à découvrir Linda merci Merci à demain Bonne journée